Générique Quel est l'impact environnemental du télétravail ? C'est le thème de notre débat avec Rémi Maronne. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur de projet à l'Institut du numérique responsable. Et puis avec nous en visioconférence depuis Nantes, Thierry Le Boucq est fondateur de Green Spectre. Bonjour Thierry. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour, je vous entends bien en mode télétravail. On est bien dans la thématique de notre débat. Quel est l'impact environnemental du télétravail ? C'est la question du jour. Il y a quand même d'abord le côté positif, les déplacements au moins, on peut dire ça, Rémi Maronne. Alors ça, c'est quand même le premier point positif parce que la majorité des déplacements aujourd'hui se font évidemment avec un transport individuel, souvent la voiture. Donc manifestement, si on prend, on va dire, les effets directs du télétravail, on constate moins de déplacements, en tout cas dans les mouvements pendulaires, donc dans les déplacements travail-domicile. Et ça, effectivement, c'est un point qui est extrêmement positif. Si on reprend l'étude de l'ADEME que je pense que vous avez cité, on a effectivement quelque chose qui est colossal. Si on prend juste le rapport direct, si on prend 35% des actifs aujourd'hui qui seraient en télétravail, eh bien, on aurait tout simplement 3,3 millions de déplacements en moins, donc ce qui est colossal. Oui, alors ça, c'est énorme. Mais ce qui est intéressant, si on rentre un peu dans le détail de ce rapport de l'ADEME, c'est que les déplacements changent, en fait. C'est ce qui est en train de se passer. Expliquez-nous. Globalement, on a un déplacement qui peut s'effectuer. Alors on va dire un déplacement en chaîne. Un déplacement en chaîne, c'est-à-dire qu'on part déposer, par exemple, les enfants à l'école et puis on va au travail. Sur le retour, on passe vers une course, etc. Et donc, on a un déplacement qui peut se faire en chaîne. Et puis, si on part sur le télétravail en lui-même, on va plutôt avoir un déplacement peut-être en étoile. On peut qualifier comme ça. C'est comme ça que le qualifie l'étude. Et un déplacement en étoile, qu'est-ce que ça a pour conséquence ? Évidemment, ça multiplie les faibles déplacements, les courts déplacements qui sont d'autant plus polluants et qui vont sans doute rallonger aussi la distance à un moment donné. Thierry Le Boucque, peut-être un mot pour expliquer ce qu'est Green Spector, ce que vous faites. Et puis ensuite, votre avis, peut-être sur d'abord les effets positifs du télétravail. Alors, chez Green Spector, on est expert, on va dire, de la mesure, de la consommation énergie-ressource des services numériques, que ce soit des services numériques de type web, mobile, les objets connectés. Et on va permettre aux entreprises d'optimiser cet impact, cette consommation d'énergie et de ressources pour, bien sûr, limiter les impacts environnementaux de ce numérique. Au niveau, effectivement, du télétravail, on va se rendre compte qu'on a de l'outillage pour gérer ce télétravail à la maison. On a des outils d'entreprise mis à disposition, finalement, comme la visioconférence, comme le tchat d'entreprise, bien sûr, les mails, le téléphone. Et tous ces outils-là, combinés, vont avoir également un impact non négligeable sur l'environnement. Donc ça, c'est, on va dire, l'impact auquel on n'aurait pas forcément pensé. Si je reviens sur, d'abord, l'impact positif, celui qui nous semble assez évident, on a parlé des transports. Il y a aussi, Thierry Le Boucle, la réduction du foncier, quand même, des sièges sociaux, des immeubles de bureaux qui vont peut-être être moins grands, donc moins gourmands en énergie. On peut quand même mettre ça dans la colonne plus. Exactement. Dans la colonne plus, on va avoir les déplacements, on va avoir la réduction, effectivement, des infrastructures foncières qui vont permettre, effectivement, d'abriter les collaborateurs dans le cadre de leur travail. Et donc, on peut imaginer qu'il va y avoir un transfert vers l'habitation, puisque quand vous êtes à la maison, peut-être que vous chauffez aussi davantage que si vous n'y êtes pas. Donc, il va y avoir des gains d'un côté et peut-être aussi, bien sûr, des contreparties qui vont se positionner par ailleurs. – Est-ce que vous diriez, l'un et l'autre, je commence avec vous, Rémi Marron, que c'est un peu trop tôt pour faire le bilan, forcément ? – C'est forcément un peu trop tôt. Alors, notamment par rapport à ce que vous évoquez sur le foncier, ce que Thierry évoque également, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un doublement des choses. C'est-à-dire que vous êtes à la maison, vous chauffez, et puis au bureau, il faut chauffer aussi parce qu'il y a des personnes qui sont présentes, etc. – Et pour l'instant, les sièges sociaux n'ont pas encore diminué parce que c'est des décisions longues. – Alors, ça commence à vous dire. On voit aussi des entreprises qui passent au flex office et qui, de fait, réduisent la taille de leurs locaux. Mais bon, effectivement, si on parle par rapport à la crise qui est celle qui a commencé en mars dernier, c'est encore un peu tôt pour faire le bilan. – Oui, un peu tôt pour faire le bilan. – Thierry le bouc, dans les impacts auxquels on ne pense pas forcément, il y a la notion de transfert de données. C'est vrai que quand on est en télétravail, il y a énormément de données qui s'échangent, on peut dire ça ? – Oui, il y a énormément de données qui s'échangent, notamment avec l'avènement de plus en plus important de l'utilisation des supports un peu riches comme la vidéo, qu'on utilise maintenant beaucoup, à la fois pour former à distance, pour s'informer, pour échanger des choses. Donc ces médias sont coûteux et ils nous obligent finalement, ils nous contraignent à échanger beaucoup de données sur le réseau. Donc forcément, on va avoir une recrudescence de données qu'on va échanger, que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre d'ailleurs personnel. – Vous avez évalué, puisque c'est votre métier, la réponse est certainement oui, mais l'impact d'une vidéo et si on peut la comparer à d'autres modes de vie quotidien, vous voyez ce que je veux dire ? – Alors oui, on a comparé, on va dire, pas mal d'éléments. La vidéo fait partie des éléments sur lesquels on travaille, on travaille avec plusieurs groupes, médias sur le sujet. Et la vidéo peut avoir un impact plus ou moins important en fonction des conditions dans lesquelles on accède à cette vidéo. Si vous êtes en mode filaire avec fibre et branché sur votre box, par exemple, en mode télétravail, vous allez avoir un impact beaucoup moins important que si vous êtes en 4G avec une résolution peut-être plus importante et finalement peut-être avec une réception moins bonne. Et d'une certaine manière, vous pouvez avoir un rapport de 1 pour 9 en termes d'impact environnemental entre ces modes d'accès. Donc on voit que déjà, le mode d'accès ou les conditions d'accès ou le support sur lequel on accède vont avoir un impact non négligeable sur l'environnement. Après, effectivement, si on essaie de trouver des comparaisons, moi je vais vous donner la comparaison par exemple d'un mode télétravail. En mode télétravail, en gros, une heure de visioconférence avec vidéo à deux personnes, pour rester simple, c'est l'équivalent de 1 km de voiture en véhicule léger en termes d'impact environnemental, carbone pour simplifier. Donc on voit bien que ce n'est pas négligeable. Et quand on projette sous ces éléments sur le nombre de personnes qui utilisent ces outils et le temps qu'ils utilisent, et bien sûr, plus nombreux ils sont et plus l'impact va être important, on voit que ces impacts ne sont pas négligeables. Effectivement, et Rémi Marron, ce qui est intéressant, c'est que ces chiffres-là, c'est pour ça que je voulais que vous nous en donniez, ils ne sont pas forcément connus. Donc il y a une pédagogie aussi à faire au sein des entreprises ? Oui, alors il y a beaucoup de pédagogie. Aujourd'hui, l'ère de ce qu'on appelle le numérique responsable, ce qui a été beaucoup appelé au début Green IT, peut-être pour juste se recontextualiser, on parle de numérique responsable parce qu'il y a le côté Green IT, c'est-à-dire effectivement, quelle est l'empreinte environnementale du numérique et comment est-ce qu'on peut la réduire ? Et puis il y a également d'autres aspects dans ce numérique qu'on cherche à traiter à l'Institut du numérique responsable en particulier, qui sont les aspects d'inclusion, d'éthique et également de parité. Je pense que le tableau aujourd'hui est représentatif du fait qu'aujourd'hui, il y a seulement 25% de femmes dans les métiers du numérique. Mais donc pour rester sur notre sujet, effectivement, notre problématique, c'est qu'on est à une ère du numérique responsable où on a encore besoin d'énormément de pédagogie, de formation pour comprendre où sont les impacts. Ce que je dis souvent, quand on compare avec la voiture, on va dire que quand on allume le moteur de sa voiture, il est assez facile de voir qu'à l'arrière, il y a une fumée blanche qui sort. Quand on allume l'ordinateur, quand on fait tourner une vidéo, etc., là, c'est un petit peu plus compliqué de se rendre compte qu'effectivement, derrière, il y a une consommation énergétique qui n'est pas négligeable. Donc, il faut faire de la pédagogie, comprendre qu'effectivement, aujourd'hui, le réflexe qu'on a de plus en plus, c'est de passer un appel vidéo, c'est de faire une visioconférence. Alors, parce qu'on a besoin de lien social. J'entendais votre invité précédent, dans une autre émission, qui disait qu'on a besoin de ce lien social. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de se voir, que c'est encore mieux si on peut être en présent. Oui, mais une visioconférence à deux, c'est peut-être un peu absurde. Un coup de téléphone suffit, non ? C'est exactement ça. C'est questionner nos usages, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on comprend que l'impact n'est pas négligeable, eh bien, on sait qu'il y a d'autres solutions qu'on utilisait avant et qui sont beaucoup plus économes. Un coup de téléphone, par exemple, c'est beaucoup plus sobre en termes d'impact. D'autres chiffres sur cet impact environnemental. 4% des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique, c'est autant que l'aviation civile. Les impacts environnementaux de l'informatique multipliés par 3 entre 2010 et 2025 et puis 40 milliards d'équipements numériques dans le monde. Ça aussi, on peut en dire un mot, tirer le bouc, c'est-à-dire que quand on parle de télétravail, il y a aussi, en quelque sorte, l'équipement de la maison ou du bureau. C'est-à-dire qu'on va aussi, au fur et à mesure que ce télétravail s'installe, mieux s'installer. Oui, effectivement, on va de manière à mieux gérer ce temps de télétravail. On a besoin de conditions favorables. On voit bien qu'on est plus isolé, plus restreint. On a probablement moins d'équipements que l'on a quand on est au bureau. Avec une fréquence et une régularité plus importantes de l'usage de ces outils numériques. Donc, on a besoin d'avoir une bonne ligne, d'avoir des bonnes conditions d'accès, de peut-être avoir un répétiteur Wi-Fi dans la maison pour être sûr que dans le lieu où on est isolé, on va pouvoir continuer à capter correctement le Wi-Fi. Donc, on voit bien que l'équipement va aussi avec ce niveau de confort qu'on est à même d'exiger pour exercer correctement son métier à domicile. Donc, oui, bien sûr, ces équipements, ce deuxième écran pour être capable de mieux gérer également du travail, on va dire collaboratif, à la fois pouvoir travailler sur son clavier, avoir un écran visualisable par tout le monde, partagé par exemple par ailleurs. On voit bien que tout ça occasionne aussi des charges complémentaires et des charges environnementales complémentaires, bien sûr. Merci beaucoup. Il y a un dernier chiffre toujours de cette étude de l'ADEME. 45% des gaz à effet de serre générés par notre activité numérique sont liés à la fabrication des équipements. Voilà pour ces éléments. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas avec une association en pleine lumière aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.